Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce quatrième webinaire de l'année 2022 organisé par ConnectWave. Avant de parler de ça, je vais simplement vous demander si vous entendez bien et que vous voyez bien les images. Vous pouvez dans ce cas envoyer un OK dans le bouton discussion par exemple. En deuxième chose, quelques indications, vous avez un bouton Q&R pour questions et réponses en bas de l'écran. Je vous invite à poser vos questions par écrit dans le chat. À ce moment-là, j'essaierai de les transmettre aux participants, aux intervenants, j'espère de manière pertinente. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Oui, alors ce webinaire, comme tous les autres, sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de ConnectWave, auquel vous pouvez vous inscrire. Je vous invite à vous y inscrire. Comme Mélanie vous enverra un lien pour vous inviter aussi à vous inscrire au prochain webinaire prévu sur les mois qui viennent. Voilà, donc est-ce que j'oublie quelque chose là, Mélanie, sur l'environnement ? Je pense que c'est bon. C'est bon, hein ? Oui, bien. Bon, alors, nous allons aujourd'hui avoir l'avantage et le plaisir d'accueillir la société Corso Magenta, qui est spécialisée dans le domaine du blindage RFID, autrement dit en bon français, shielding, et qui développe donc des produits, des murs, des surfaces et autres, je pense, revêtements de surfaces spécifiques qui peuvent être adaptés aux différents environnements. Donc, cet aspect de blindage RFID et de shielding va contribuer à fiabiliser l'acquisition de données de traçabilité. Et beaucoup de professionnels de la logistique se la posent. Cela posent souvent, pas tout de suite ou en avance de phase d'un projet, mais se la posent dès lors qu'ils rentrent en mode de déploiement et en industrialisation, où ils se rendent compte qu'il peut y avoir ce type de problème dans leur environnement industriel, voire dans leur environnement de points de vente et autres lieux où ils utilisent la RFID. Pour les raisons que vous connaissez tous, j'espère, c'est que la RFID étant en train d'utilisation de champs électromagnétiques, qu'on est là dans l'éther de la radio et du magnétisme et que tout ça s'interfère avec les matériaux et les cloisons. Donc, on va essayer de répondre à la question de cette fiabilisation de l'acquisition des données avec la présentation de Corso Magenta qui sera représentée aujourd'hui par Stanislas Chevalier, CEO de Corso Magenta, ici présent, avec M. Benoît Ravier qui est le directeur business development, toujours de Corso Magenta, et avec un invité mystère, dont je ne citerai pas le nom parce que je ne le connais pas, d'une grande marque de luxe qui souhaite garder la confidentialité de son retour d'expérience aujourd'hui. Voilà. Donc, je pense que nous allons passer environ 45 minutes ensemble. et je n'ai plus qu'une seule chose à faire, c'est de passer la parole à Stanislas, par exemple, ou Benoît ? Oui, tout à fait. Donc, merci d'être présent. On va faire en sorte que ce webinaire soit le plus interactif possible et je dirais qu'il vous apprenne des choses, si tant est que vous ayez besoin d'apprendre des choses. Et donc, rapidement, moi, j'ai créé Corso Magenta il y a plusieurs années, en 2007, sur un concept de transformer de la peinture liquide en film pour des besoins nombreux, mais essentiellement, je dirais, sur la partie possibilité d'ajout des fonctionnalités et dans ces fonctionnalités, il y a aussi la partie du blindage RFID. Donc, merci Philippe pour l'introduction. Donc, nous avons souhaité nous intervenir sur ce webinaire organisé par ConnectWave parce qu'il traite de la fiabilité des données. Donc, nous avons développé un volet éminemment important dans cette logique-là qui est le blindage RFID. Le blindage RFID, très concrètement, répond à cette question « Comment fiabiliser l'acquisition des données ? » Alors, avant de vous détailler les solutions de blindage RFID en tant que telles, il nous semble pertinent de mettre les choses en perspective et de rappeler quels sont les bénéfices attendus de la technologie RFID, de faire aussi un rappel sur un enjeu stratégique et opérationnel très prégnant pour le retail qui est l'expérience client, c'est un objectif majeur. Et ça va nous amener naturellement à détailler quels sont les impératifs pour réussir, pour comment aller saisir ces opportunités. Nommément, c'est connaître les inventaires au niveau de l'article de façon précise et puis, fiabiliser, comment fiabiliser l'importance de la fiabilité des données. On détaillera les solutions de blindage RFID puis ensuite, on illustrera ça par un exemple d'application de la technologie RFID et du blindage qui sont les cadines connectées et puis, un de nos clients qui utilise nos solutions nous a fait la gentillesse de participer à ce webinaire et apportera donc son témoignage. La technologie RFID, comme Philippe l'a dit dans l'introduction, en tout cas, le premier secteur à avoir adopté massivement ces technologies, c'est le secteur de l'habillement. C'est pour ça que nous, l'autorillustration aujourd'hui est dans le secteur de l'habillement. On sait que ça gagne d'autres secteurs, comme la santé, comme le traitement du linge dans l'hôpital, par exemple, ou la logistique dans différents secteurs. Et la raison pour laquelle la technologie RFID rencontre un grand succès et aujourd'hui est considérée comme incontournable dans le fashion retail, dans le secteur de l'habillement, c'est qu'il y a un certain nombre de bénéfices tangibles qui sont à recueillir. Donc là, nous, on n'est pas là pour faire l'inventaire exhaustif des avantages du RFID, mais juste les rappeler. Ça permet au retaileur d'optimiser l'investissement dans les stocks. Ça leur permet de réduire les ruptures de stocks et des démarques grâce à un meilleur replenishment, une meilleure organisation de leurs stocks, d'avoir le bon produit au bon endroit au bon moment et de vendre les articles jusqu'au dernier article de la collection et d'éviter d'avoir à faire des démarques de prix en fin de collection si les stocks ont été mal gérés. De gagner en visibilité sur la chaîne d'approvisionnement. Et puis, également, deux bénéfices extrêmement importants dans le contexte actuel, qui sont d'exécuter le traitement de mi-canal de façon rentable, le mi-canal étant maintenant une nécessité absolue. Et puis, la dernière chose, mais pas la moindre, c'est d'offrir des expériences clients exceptionnelles puisque c'est un domaine de compétition entre les récordes. Donc, les avantages ont été mesurés par les différents intervenants. Les intégrateurs reparleraient mieux que nous, mais il y a un certain indicateur clé qui ont été mesurés avant et après les emplois de technologies RFID et on voit que les bénéfices sont réels et tangibles dans différents domaines. Je vais en commenter un seul, qui est la précision d'inventaire qui ne nous concerne plus directement. Le chiffre qui est couramment donné, c'est que sans RFID, la précision d'inventaire tourne aux alentours de 65% et le 99% là, il s'entend comme étant une solution aboutie, c'est-à-dire avec le bon logiciel, la bonne formation pour les équipes, la bonne installation de hardware et des paramétrages et le bon blindage efficace et performant. En tout cas, on voit que clairement, la technologie RFID apporte des bénéfices et il s'agit de capter tous ces bénéfices. Alors, au centre du jeu, il y a l'expérience client. Un des bénéfices justement du RFID, c'est de pouvoir livrer des expériences clients exceptionnelles et cette expérience client, ça correspond à des attentes exprimées par les consommateurs. 80% des clients disent qu'ils ont une expérience d'achat personnalisée et également un certain nombre de recherches montrent qu'une personnalisation efficace accroît potentiellement le revenu des magasins. Donc, c'est un vrai enjeu stratégique, opérationnel et de rentabilité. Également, au niveau des organisations elles-mêmes, 80% d'entre elles estiment que la compétition va se jouer sur le terrain de l'expérience client, la customer experience. Et donc, il faut être capable de répondre à ces enjeux et c'est là où on verra juste après que le blindage RFID a toute sa signification. Alors, pour pouvoir exécuter et réaliser ces bénéfices, il y a des prérequis. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont ceux qui sont confrontés, les acteurs qui sont confrontés à ce problème-là. Et il y a un intégrateur mondial qui a réalisé une enquête, qui a interrogé les retailers sur les défis qu'ils ont rencontrés pour servir leurs clients. Donc, à la question, quels sont les principaux défis pour servir leurs clients, 42% répondent que la vue peu claire de l'inventaire est un problème. 22% répondent que ça prend trop de temps pour trouver des articles. Quels sont les défis que vous faites face pour répondre aux clients, aux commandes en ligne de vos magasins ? 33% répondent que la précision de l'inventaire n'est pas suffisamment bonne. De même que comment mieux servir vos clients, 43% disent avoir une visibilité en temps réel sur les niveaux de stock, c'est nécessaire pour mieux servir nos clients. Donc, qu'est-ce qui transparaît ? Il transparaît clairement qu'il y a un sujet sur la connaissance des stocks, et la connaissance des stocks avec précision. Il y a un sujet clairement adressé et qui permet d'atteindre l'expérience client satisfaite. Et donc, découle naturellement de ça, la fiabilité des données devient cruciale. Si on doit connaître les stocks avec précision, la fiabilité devient cruciale. Et le besoin qui est à traiter, c'est de connaître ce qu'il y a en stock, donc ça, c'est la première étape, et connaître ce qu'il y a en stock, c'est bien, c'est nécessaire, ce n'est pas suffisant. Ce qui est requis, c'est de savoir à quel endroit se trouvent les articles, notamment quand on est en situation d'un point de vente, il y a la zone de vente, il y a la réserve, il y a les cabines connectées, donc il y a différentes zones qu'il faut être capable d'identifier, et ça, c'est un enjeu. Et la difficulté très concrète, à laquelle il y a les pain points, comme on dit, auxquels sont confrontés les retailers, c'est les lectures croisées, qu'on appelle ici en français le cross-reeling. Donc, les lectures croisées, ça tient à la nature de la technologie utilisée. Quand vous utilisez un gun, un PDA, et que vous voulez interroger les tags, vous diffusez une onde, et les ondes se propagent sur plusieurs mètres, et il se trouve que, physiquement, elles sont rarement bloquées par les croisons, les portes, les murs, les sols, les plafonds. Donc, en fait, par exemple, on active le gun, eh bien, on va collecter des tags, des informations qu'on ne veut pas collecter au-delà de la zone qu'on pense considérer. Et la conséquence de ça, c'est que l'acquisition des données de traçabilité n'est pas fiabilisée. On collecte des informations qu'on ne devrait pas collecter, et ça fausse la lecture, et finalement, empêche de concrétiser les bénéfices promis par les technologiques RFID. Et puis, pardon, et puis un autre élément très prégnant qu'il faut prendre en considération, c'est que le rôle des magasins a évolué, a changé. Le e-commerce, c'est pas nouveau. Tout le monde a conscience que le e-commerce est en très forte progression. Aujourd'hui, les stratégies omnicanales, c'est un peu savent, mais avec les confinements et le Covid, ça accélère les choses. Et donc, aujourd'hui, on parle de « buy online, pick-in-store », on parle de commander online et expédition de magasins, il y a des transferts nécessaires d'un magasin à un autre qui est en collecte. Le magasin sert aussi de point de retour d'un certain nombre de cas de commandes faites online. Et donc, ça, ça a des implications, c'est que le magasin, il n'est plus dans son rôle traditionnel de point de vente physique actuel, mais il doit être connecté et il doit être capable de gérer son connaissance. et donc, voilà, la fiabilité est une condition de succès, clairement, pour la performance et c'est aussi une condition de succès pour l'expérience client. Et donc, ça nous amène assez logiquement à considérer le blindage parce que la réponse pour traiter la difficulté technique liée aux lectures croisées et pour permettre de réaliser tous les bénéfices de la technologie RFID, ça passe par le blindage RFID. Et donc, je prends la suite sur un élément peut-être un petit peu plus technique. On voit sur la photo de gauche des essais qu'on a fait en laboratoire pour justement valider que les produits qu'on développait avaient cette capacité d'avoir un blindage totalement homogène pour qu'il soit véritablement efficace. On dit rentabiliser les investissements RFID. Effectivement, on peut, en mettant des tags sur les vêtements en début de chaîne, déjà obtenir déjà beaucoup d'informations et d'éléments très importants pour la productivité d'entreprise. Néanmoins, se priver des informations différenciées entre le stock et la surface de vente, c'est sans doute louper une partie de la rentabilité qu'on peut tirer de la RFID. Donc, j'enfonce une porte ouverte, mais il faut que ça soit performant et fiable et dans le temps, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une solution qui fonctionne, je dirais, dans les six mois, un an, et puis qu'elle soit moins après cela. Il faut qu'on puisse couvrir et traiter la totalité des éléments qui sont à traiter avec le blindage. Il faut que ça puisse être déployé partout dans le monde entier, ce qui nous arrive d'ores et déjà. Et pour tout ça, en fait, on a besoin d'une véritable expertise parce que, je ne sais pas si on voit ma souris, mais quand on nous présente un plan, il faut qu'on soit capable de dire ce qu'il est nécessaire de blinder ou de ne pas blinder, sachant que, par exemple, on pourrait penser qu'il faut tout blinder, eh bien, ça serait une erreur parce qu'on aurait des rebonds qui apparaîtraient et les ondes, c'est un petit peu comme l'eau, ça a tendance à toujours trouver un chemin pour s'échapper. Donc, il est important de laisser, par exemple, une surface qui ne soit pas couverte afin que les ondes soient absorbées. Et à ce propos, alors, bon, effectivement, l'équation n'est pas forcément très parlante, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre un blindage entre 20 dB et 40 dB, ce n'est pas 20 dB de différence avec simplement un facteur 2, l'atténuation, elle est d'un facteur 100. Donc, on est sur une courbe logarithmique qui fait que si on passe de 20 à 30 à 40, on a vraiment quelque chose de plus en plus performant. Nous, on a développé à la suite de demandes d'un de nos clients ces produits au début sur notre technologie qui était les films de peinture isolante et puis ensuite, on a complété notre gamme avec des textiles qui permettent justement de travailler sur toutes les surfaces et puis aussi, parce que ça arrive, on peut avoir besoin de films transparents pour couvrir des vies. Le point, c'est que notre film de peinture qui s'applique sur les murs, il est complexé à un mat de verre, je reviendrai sur l'intérêt de cela. Il est fonctionnalisé pour atténuer les ondes RFID, donc les ondes UHF, celles qui sont utilisées par la radio FM et on est à 45 dB pour pouvoir couvrir aussi bien le marché européen, asiatique que le marché nord-américain. L'Europe, c'est plutôt 850 MHz et l'Amérique du Nord, 960. Quand on fait l'étude de l'endroit où on doit mettre du shielding, on a une obligation de résultat si les recommandations que nous avons faites sont suivies. Un autre élément qui est tout à fait important à nos yeux et aux yeux de nos clients, c'est qu'il faut bloquer, atténuer les ondes UHF, mais il ne faut pas bloquer ni le GSM, ni le Wi-Fi, ni le Bluetooth, ni les Toki-Woki. Il faut que les autres ondes puissent traverser et que les ondes UHF soient arrêtées. Je reviens sur la notion de mat de verre. En fait, c'est un voile de verre qui est au dos de la peinture et qui empêche l'apparition de micro-fissures. Les micro-fissures, on en a parfois dans nos appartements ou dans nos maisons, on trouve que c'est un peu disgracieux, mais là, ça devient un problème technique parce qu'une micro-fissure qui fait plus de 30 cm, c'est un endroit où on va avoir une fuite de l'onde qui va traverser le mur et donc le blindage ne sera plus efficace. Je vous en parlais tout à l'heure, ça peut être valable pendant six mois ou un an et puis après, parce qu'on a des micro-fissures, on a quelque chose qui commence à ne plus être étanche. Il faut que ça soit facile à mettre en œuvre par un artisan à qui nous délivrons un guide de pose et on est aussi à disposition par téléphone si la personne rencontre des problèmes particuliers. Un autre élément particulier pour tout ce qui est vêtements, c'est que si on fait ça avec de la peinture par exemple, parce que c'est une solution qui existe, le coton notamment capte les odeurs ce qui n'est jamais très bon quand on va essayer un vêtement d'avoir une odeur de peinture et puis ensuite dans le point de vente on va avoir des odeurs de peinture et ce n'est pas forcément en accord avec l'image que la marque cherche à donner. Et puis l'esthétique, le fait qu'on soit en peinture et qu'on soit en peinture blanche fait qu'on a des conditions de travail qui sont quand même plus agréables et donc le vendeur qui va passer un certain temps dans le stock il va pas ressortir en étant je dirais agacé parce qu'on l'a mis dans un endroit peu confortable d'un point de vue visuel notamment. Sur la partie textile là on a un produit qui va atténuer les ondes à 41 dB et on s'aperçoit que c'est cependant suffisant pour les deux marchés dont je parlais l'Amérique du Nord et le marché européen en fait on va recouvrir un carton une palette un carton une palette ou toute autre chose pour les isoler du reste de l'environnement et lire uniquement que les tags qui vont se trouver sous cette enveloppe en tissu ou ça va être sous forme de rideau ou ça va être on vous montrera quelques exemples ensuite c'est très très simple d'usage il n'y a pas besoin de connexion de réglage c'est la même chose évidemment pour les murs c'est un produit qui est très léger et on peut lire à pleine puissance ce qui permet de passer de si on n'utilisait pas ça on serait obligé de régler le lecteur à très courte distance on mettrait à peu près une demi-heure pour lire tous les articles dans un carton là on passe à 30 secondes dans les exemples que l'on a avec ce tissu et bien c'est aussi bien recouvrir un box et là on est dans un stock ça se passe bien si on est dans le magasin et bien il est nécessaire souvent d'avoir une solution sous forme de bague on peut dans le linge comme l'évoquait Benoît tout à l'heure avoir des empilements de produits et là dans ce cas là on a développé sur la demande du client en fonction de ses besoins on a développé un produit qu'on appelle le Corso Tube on peut évidemment venir sous forme de shutter sur une porte sur des rideaux qu'on va pouvoir personnaliser ou couleur en fonction des besoins ou d'éléments de ce type là toujours alors là on est plus dans la partie logistique si on arrive maintenant sur le domaine des cabines d'essayage ce que l'on sait pas forcément c'est que la cabine d'essayage est jugée comme assez peu attractive pour les clients donc l'expérience client n'est pas forcément bonne quand on parle de cabine d'essayage il n'y a que 18% des consommateurs qui se rendent et 35% d'entre eux préfèrent laisser l'article plutôt que d'aller l'essayer donc c'est quand même des ventes qui sont perdues et pourtant pour les 18% qui se rendent dans les cabines d'essayage on a un taux de transformation de 60% et un autre constat c'est que plus les cabines sont proches des caisses et plus ça incite à l'achat la cabine connectée en fait utilise la technologie RFID bien sûr et son objectif il est d'offrir vraiment une bien meilleure expérience client de développer le chiffre d'affaires en augmentant le taux de transformation permettre au client de retrouver finalement ce qu'il a sur internet dans le physique et donc lui proposer des opérations d'upsell de cross-sell qui puissent interroger sur la présence ou non de l'article en magasin s'il le souhaite dans une autre couleur enfin permettre d'apporter dans le physique tout ce qui est normalement présent sur le net et du point de vue marque il y a le fait de pouvoir analyser le trafic en magasin et d'optimiser sa chaîne d'approvisionnement donc pour tout cela évidemment blindage performant qui est tout à fait important je passe maintenant la parole à Thierry donc Thierry travaille effectivement dans une marque de luxe très connue qui on le comprend a une image de marque qu'elle souhaite défendre ardemment et demande à ce que ses fournisseurs ne la citent pas et Thierry nous fait la la joie ou le le plaisir l'honneur d'intervenir pour faire son retour d'expérience de du blindage notamment du blindage avec les services qu'on peut apporter les solutions qu'on peut apporter bonjour moi c'est Thierry comme l'a dit comme l'ont dit Benoît et Stanislas mais je travaille dans une maison qui a beaucoup de boutiques et pour laquelle nous équipons toutes ces boutiques au fur et à mesure autant l'espace flore l'espace de vente que les cabines cabines connectées et les stocks de technologies RFID et notre plus gros souci c'est d'avoir ce que je vais les zones parce que quand on fait des inventaires tournants qui sont faits presque tous les jours on ne peut pas inventer à partir de la partie vente stock et de croiser les données ce qui est dans le stock et dans le stock vous avez bien souvent des étages qui se superposent et en dessous il y a les stocks on ne peut pas croiser ces données là donc ce qu'on appelle les cross-reading sont à éviter c'est pour ça qu'avec Corso on travaille pendant la modification pendant le rétrofit ou pendant la construction de la boutique sur tous les plans de shielding c'est assez ardu parce qu'il faut penser à tout et puis il ne faut non plus pas déconner en ayant trop de petites zones le but à terme c'est que quand la vendeuse cherche la paire de chaussures elle sache si elle est en vitrine ça c'est une zone elle sache si elle est dans l'espace de vente dans le stock dans le stock au moins 1 au plus 1 c'est en fonction des étages et à côté de ça nous avons des boutiques connectées pour lesquelles on fait aussi de la lecture une fois qu'on rentre dans des boutiques des cabines pardon des fitting rooms connectées pour lesquelles quand on rentre avec les vêtements on affiche ça à l'écran de la comment dire de la boutique de la cabine et ce qui est vraiment très intéressant par rapport au travail qu'on entreprend et qu'on fait à la collaboration avec Corso Magenta c'est qu'à chaque fois ils nous ont trouvé une solution c'est parfois une peinture c'est parfois un shielding par au-dessus du faux plafond tout dépend des cas de figure et on travaille aussi dans toute l'Europe avec vous enfin avec eux et ce qui pour moi était important c'est qu'on n'est pas obligé quand j'ai une boutique qui s'ouvre en URSS en URSS en Russie désolé en Russie je ne suis pas obligé d'envoyer des équipes pour Corso Magenta on est tout à fait capable comme l'a dit Benoît d'avoir une collaboration avec le General Contractor qui va réaliser les travaux et le shielding plus les manuels de pose et on s'en sort très très bien c'est pas c'est beaucoup plus simple pour nous alors il y a des cas où c'est trop compliqué parce que ce sont des peintures avec je connais plus la technique Benoît tu pourras m'aider mais c'est il y a un espèce d'overlapping entre les couches et il ne faut pas que ça se voit et là vous restez encore le partenaire enfin les poseurs mais sinon on est assez autonome et une fois que c'est fait que l'étude a été faite tant pour la partie shielding étage zoning dans la boutique et les cabines à ce jour on n'a pas rencontré de problème je ne sais pas s'il y a des questions merci Thierry de ce témoignage qui effectivement nous positionne vis-à-vis de la maison à laquelle tu appartiens comme un partenaire qui intervient assez régulièrement pour apporter l'expertise parce que dans la mesure où nous avons développé nos propres produits on en a une excellente connaissance et on sait ce que l'on peut faire et pas faire donc effectivement on est parfois confronté à des situations qui ne sont pas très simples à régler mais on arrive toujours à trouver la solution je confirme c'est Philippe là donc j'ai peut-être une question à Thierry donc ok vous mettez en oeuvre progressivement tout ça sur des zones dans des boutiques ou des magasins et dans des cabines ok sur l'aspect technique on a compris que c'était relativement simple et qu'il y avait une très grande agilité d'adaptation des produits et des systèmes fournis par Corso Magenta mais que en même temps vous étiez assez autonome dans la mise en oeuvre ce qui est déjà un bon point et en l'occurrence ce qui fait que vous avez la question que je me pose c'est comment comment faites-vous pour avoir un retour d'expérience sur l'efficacité et à un moment donné comment vous qualifiez si vous voulez votre installation sur quel mode d'exercice je dirais de vérification d'évitement de ces lectures croisées ou lectures fantômes comme moi je l'appelle sur le terrain sur le terrain alors quand on est occupé à construire la boutique et qu'on a shieldé et que les équipements réfugiés de détection sont posés et c'est vrai on s'amuse à poser des tags dans les zones et on est certain donc on a une espèce pour la cabine ce qu'on va faire c'est un quadrillage seul pour savoir jusqu'où on va détecter parce qu'il est clair que si je passe devant la porte avec un vêtement et que la porte est fermée on ne peut pas le détecter mais ce n'est pas parce que je rentre et que la cabine fait 3 mètres que ça doit tout de suite être détecté l'idée c'est qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de la hanging bar là où on va déposer le vêtement à ce moment là il est vu de même si je vais pour tester ça de l'autre côté de cette cloison on va mettre des tags et réfidés sur la cloison ou à côté et on est certain on les connait donc si on les voit apparaître alors qu'on est dans la cabine ce n'est pas normal ce qui est dommageable à ce moment là c'est qu'en général ça c'est quand les murs sont posés quand les shieldings sont faits et qu'à ce moment là on doit voir avec Gorceau et ce qui nous est déjà arrivé c'est de de refaire une peinture ou d'ajuster pour pouvoir affiner on peut aussi diminuer la puissance des guns la puissance des readers la puissance des lecteurs mais enfin tout dépend mais on trouve des solutions et jusqu'à présent on n'a pas encore eu de de problème à pouvoir bien serrer les différentes zones mais il y a des tests à faire tout fait oui et le plus tôt possible mais quand c'est un chantier vous avez parfois les façons qui se sont faites mais les faux plafonds qui ne sont pas posés donc c'est tout dépend ok je comprends ça me paraît clair ça fait partie des tests que l'on qu'on recommande bien évidemment c'est le plus tôt possible de pouvoir de pouvoir regarder si avec un PDA avec un gun avec une petite lecture voir si on a des fuites ou si on n'a pas de fuites je dirais que ça fait quand même aujourd'hui plus de 7 ans qu'on équipe un certain nombre de marques qui sont qui sont connues et là aussi je n'ai pas le droit de parler décidément c'est pas très facile c'est comme ça on va dire que ce sont des marques qui sont oui c'est comme ça ce sont des marques qui sont mondiales et on voit très bien qu'on n'a pas après 7 ans on n'a pas eu de fuite et de problèmes donc on sait aujourd'hui que les solutions qu'on déploie sont vraiment fiables et durables d'accord alors bon j'ai plusieurs questions qui me viennent que vous devez voir aussi d'ailleurs alors la première question évidemment c'est est-ce que c'est simple à appliquer je pense qu'on y a déjà répondu il me semble et puis sur l'aspect budget est-ce onéreux évidemment donc ça doit être très difficile pour vous d'y répondre pas du tout ok non mais parce que je m'attends à ce qu'on puisse répondre bah ça dépend mais non mais en fait oui là-dessus il y a un point ça me fait réagir c'est que en fait il y a la question c'est shielding ou pas shielding blindé ou pas blindé le fait de ne pas blinder ça c'est un coût parce que vous perdez en fiabilité et vous ne réalisez pas tous les bénéfices de la technologie vous avez des lectures croisées de fait vous avez des lectures croisées donc vous perdez la fiabilité de données et donc si vous raisonnez sur un parc de magasins ou une ancienne qui a 300 magasins ou 1200 magasins en Europe la déperdition magasin par magasin ça représente des sommes conséquentes ne pas shielder ça a un coût ensuite donc l'autre question c'est une fois que vous shieldez c'est quelle est la meilleure solution et effectivement alors nous on ne va pas le faire là mais on peut démontrer qu'on a un retour sur investissement qui se compte en mois un payback qui se compte en mois et par rapport aux solutions concurrentes qui existent en fait quand on regarde ça sur le total cost of ownership qui est un concept bien connu quand on prend le coût d'un marchandise le coût d'exécution et le coût d'usage on peut facilement démontrer que nos solutions ont le meilleur total cost of un marché donc ça s'il y a des personnes qui participent qui ont besoin d'éclairage spécifique on peut tout à fait prendre rendez-vous et aborder ce point là avec plaisir oui d'accord oui ok donc vous venez de répondre à la deuxième question qui était la suivante quelles sont les plus-values des solutions de Corso Magenta face aux autres solutions qui existent d'ailleurs je pose une question bête est-ce qu'il existe d'autres solutions comparables aux vôtres ou bien est-ce que vous êtes un petit peu innovateur et dans ces domaines et ou peut-être d'autres solutions existent mais qui n'utilisent pas les mêmes les mêmes types de solutions que sais-je bon voilà c'est une question qui est posée oui 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 je pense qu'il existe des solutions notamment de la peinture liquide ce que je soulevais comme point tout à l'heure c'est que les micro-fissures peuvent apparaître et ça pose un vrai problème on a plutôt comme je dirais confrères pour être positif on a plutôt des gens qui sont fournisseurs de produits plus que de solutions notre axe il est clairement avoir développé des produits mais apporter notre expertise et je pense que ça nous sommes les seuls à le faire c'est-à-dire à vraiment étudier à faire l'étude des plans pour au bout du compte donner l'ensemble des conseils qui sont à suivre pour que ça fonctionne et de s'engager aussi sur le fait que ça fonctionne là aussi je pense que nous sommes seuls à proposer cette solution d'accord donc on est reconnu par les intégrateurs et par les clients comme étant un acteur on est vraiment reconnu pour la qualité de nos produits et de nos services ce qui est je dirais la plus belle des récompenses bien sûr bien sûr mais pour renforcer le coup là-dessus c'est vrai que nous on parle au nom de Courses en Magenta mais quand on se compare aux solutions alternatives clairement en termes de stabilité le meilleur chien c'est le nôtre il est durable dans le temps de par la conception technique du produit et en termes d'exécution on sait qu'en sont les travaux il n'y a pas de séchage le produit en école structurelle pendant des années et des années donc on a clairement parce que c'est ça l'objectif premier du shedding c'est d'être efficace c'est ça c'est le premier objectif et durable donc ça on est parfaitement serein sur ce sujet là ça ça s'ajoute à ce qu'a dit Samisla c'est à dire qu'on apporte une valeur ajoutée additionnelle sur l'expertise des études des plans la capacité à déployer à l'international le conseil pour chaque implantation et puis la disponibilité j'espère que Thierry peut confirmer ce point là je prends le risque Thierry je confirme effectivement on fait en sorte d'avoir toujours suffisamment de ne pas être dans une situation où on dit à nos clients on n'a plus de produit et on ne peut plus vous livrer donc ça ça fait vraiment aussi partie de notre service puisque d'avoir en permanence la quantité de produits nécessaires pour pouvoir fournir à nos clients et partout dans le monde ok donc là j'ai une autre question mais je vais un petit peu la découper puisque la question qui est posée concerne les outils informatiques qui sont utilisés mais ça je pense que c'est de l'ordre confidentiel donc Thierry c'est bien ça donc je la cite mais je ne pose pas la question mais plutôt en termes de retour d'expérience c'est-à-dire le fait d'appliquer ce type d'optimisation je dirais de fiabilisation d'acquisition de données est-ce que vous avez pu constater je dirais une meilleure adéquation entre les flux physiques et les flux informatiques et donc une gestion de stock ou d'inventaire beaucoup plus précise et plus fiable qu'auparavant ça c'est donc déjà ça pourrait être un point un indicateur positif et en quoi est-ce que vous avez pu mesurer aussi cette évolution compte tenu des apports pour l'expérience client qui ont été cités précédemment par Stanislas nous ce qu'on mesure aujourd'hui très fort c'est toute la partie inventaire entrée en stock donc on reçoit beaucoup de marchandises boutique par boutique et pour toutes les boutiques qui sont équipées de la solution très rapidement on peut valider que la palette qu'on a devant soi elle contient bien tous les produits on ne le fait pas spécialement quand c'est livré mais c'est fait très très rapidement et donc on peut réaliser des entrées en stock après évidemment il faut placer tout ça dans les dans les étagères et les stocks situés bien souvent au sous-sol et on fait des inventaires tournants sur certains produits tous les jours et ça nous permet aussi de vérifier ou de constater qu'on s'est fait par exemple voler un objet parce que ou en tout cas qu'il a disparu et on est beaucoup beaucoup plus précis qu'avant je ne sais pas si ça répond complètement à la question parce que ça c'est pour la partie détection RFID c'est vraiment très précis c'est un peu le but c'est un peu le but recherché et auquel vient répondre en complémentarité aux grands bénéfices annoncés de la RFID corso magenta donc on est bien dans le sujet vous avez aussi parlé de la partie applicative elle est très importante et là évidemment je ne peux pas citer enfin je ne peux pas parler je peux quand même d'un point de vue général c'est quelque chose qu'il faut bien tester se trouver un partenaire parce que vous avez le blindage mais derrière ça il y a la détection RFID et les outils de détection le matériel c'est assez standard sur tous les marchés on le trouve on peut près dans le monde entier mais il vous faut quand même une solution logicielle qui fonctionne avec toute votre partie stock gestion de stock transfert inter boutique transfert inter tout ça ce sont des éléments qui viennent après mais c'est pour ça que tant que vous n'avez pas quelque part bien shieldé blindé vous ne pouvez pas faire toute la partie relevée et pour l'avoir vécu avant nos vendeurs nos vendeuses ne faisaient pas des inventaires tous les jours ici on peut presque les faire tous les jours c'est fait en quelques minutes chose qu'on ne pouvait pas faire avant sur l'expérience client Thierry tu peux développer un peu les clients pour eux c'est c'est bon là il y a l'expérience cabine connectée là je ne peux pas trop rentrer dans le détail puisqu'ici je reste côté blindage mais c'est vrai qu'on peut associer à des collections d'autres collections des assemblages mais tout ça c'est du travail en amont qui fait que quand je prends tel ou tel vêtement je peux je peux proposer des comment dire des assemblages à la cliente mais là on est côté applicatif et je ne vais pas rentrer dedans et c'est mais pour l'expérience cliente oui elles aiment bien pouvoir avoir des conseils ça aide aussi beaucoup les vendeurs qui peuvent associer ou dans d'autres points de vente ils ont réalisé des assemblages ou des propositions entre les chaussures ou autres et là c'est un vrai plus mais c'est c'est issu de la RFID mais c'est pas vraiment lié enfin c'est lié on va dire et pas plus c'est plus jusqu'au bout l'intérêt de de la RFID en fait ce que je voudrais rajouter par rapport à la RFID c'est que avec vous Corso on ne l'a pas encore fait mais on peut aussi vous pouvez blinder des sites existants oui et sans pour ça devoir tout démonter et conseiller des zonages et pour moi ça c'est important on va avoir le cas nous dans notre business et donc c'est quand même important de dire oui ok on n'est pas obligé de mettre les shieldings au milieu de la cloison ou autre on peut très bien dans ce cas-ci comme on n'a pas d'autres solutions comme c'est une renault placer des peintures c'est un exemple je ne donne pas la solution technique mais ça c'est quand même intéressant plutôt que de devoir commencer à tout revisiter donc ne pas être trop intrusif en fait dans la mise en place de la solution c'est ça oui alors moi je pensais à quelque chose qui était que comme on l'a cité on est plutôt dans l'univers du luxe et c'est plutôt les vendeurs ou les vendeuses qui vont apporter les vêtements aux clients et avant qu'il y ait la RFID déployée et bien ça pouvait mettre un temps assez conséquent avant que le vendeur ou la vendeuse puisse trouver les vêtements dans la bonne taille et ça pouvait aller jusqu'à une demi-heure ce qui est très très long même si on est dans une cabine confortable et grâce à la RFID au blindage et tout ça ça a permis de descendre à moins de 10 minutes si je ne dis pas de bêtises Thierry tu ne dis pas de bêtises c'est même plus ça j'apprécie parce qu'une demi-heure je serais parti avant moi en tous les cas c'est clair mais comme on est dans le luxe on est dans un endroit où on se fait plaisir donc c'est un peu différent 30 minutes c'est effectivement extrêmement long et donc c'est pas parce qu'on est dans le luxe qu'on est enfin ils sont très exigeants oui c'est vrai mais ça je pense que c'est aussi on connait bien les bénéfices aussi j'ai un peu mis mes doigts dans ce monde là à une certaine époque avec des applications ou des problématiques RFID mais en réflexion c'est vrai que j'ai appris qu'un produit qui n'est pas accessible ou qui n'est pas sur étagère soit par la marque soit par la couleur soit par la taille soit par la couleur etc il ne sera pas vendu c'est clair donc l'importance de l'inventaire en temps réel et qu'on puisse facilement trouver l'élément ou l'assortiment qui est souhaité un pour la vendeuse c'est bien mieux deux ça maintient le dialogue avec le client sans que on se mette à attendre des trentaines de minutes pour qu'on revienne pour vous dire ah ben je ne l'ai pas trouvé il n'est pas là ou alors je vous le fais commander pour il y a la boutique de l'autre côté de Paris qui va me la livrer dans trois jours bon bref on est là dans les bénéfices concrets de l'expérience client quoi et donc de la vente oui puisque le but du jeu c'est bien de vendre le but du jeu c'est quand même de bien vendre alors je n'ai pas les termes métiers qui correspondent à ce que je viens de dire mais en gros Thierry aura très bien compris et vous aussi Stanislas et Benoît oui on a tous eu l'expérience il y a quelques années et puis je pense que c'est quelque chose qui va diminuer mais effectivement demander si tel pull on peut l'avoir en telle couleur parce qu'on ne voit pas dans la taille que l'on souhaite qui sera plus XL pour moi et de voir le vendeur ou la vendeuse partir dans le stock et puis au bout de 5 minutes il n'est toujours pas revenu on se pose la question de savoir s'il n'est pas parti boire un café fumer une cigarette ou discuter avec son patron dans le stock parce que je ne sais pas quoi et on se dit qu'on a été oublié et ça c'est en termes d'expérience c'est extrêmement mauvais et puis pendant ce temps-là le vendeur lui il est dans le stock en train de fouiller partout et il ne trouve pas le produit et il sait qu'il est en train de générer une expérience client une expérience client qui est mauvaise et donc il ressort comme un furieux de la réserve avec le produit et bien souvent le client est parti parce qu'il n'a pas voulu attendre ce que vous disiez Philippe oui ok bon écoutez en tous les cas moi je suis assez impressionné de votre de votre présentation et de votre démonstration je n'avais pas mesuré l'importance de ce phénomène ou de ce besoin je dirais mais peut-être parce qu'on est arrivé à un autre niveau de maturité de la RFID notamment dans ce domaine parce que comme je le disais en introduction c'est clair que la plupart des gens qui disent ouais on va faire une tentative une expérience d'époque tout ce qu'on veut mais à aucun moment on imagine intégrer la dimension de shielding dans le dans la réflexion dans le projet ça vient ça vient ensuite voilà donc ok bon écoutez moi je trouve ça tout à fait passionnant et intéressant en tous les cas merci à Thierry pour votre retour d'expérience qui est tout à fait clair sans quand bien même n'avoir dévoilé de secret mais en tous les cas c'était suffisamment précis et clair pour éclairer nos auditeurs merci et merci aussi à Benoît et à Stanislas pour votre présentation que je trouvais super intéressante simple claire etc donc là aussi je fais référence à Mélanie qui est un peu notre notre pilier dans les webinaires donc si vous le souhaitez vous pouvez si Stanislas vous en êtes d'accord demander de récupérer la présentation de Corso Magenta qui nous a été bien sûr usé et sinon encore une fois ce webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube auquel je vous invite à laquelle je vous invite de vous abonner et c'est gratuit et ça peut être utile et il y en a plein ça peut rapporter gros ça peut rapporter gros en tous les cas mieux vaut être conscient des problématiques en amont que lorsque on est la tête dans le guidon et au milieu de de la mise en oeuvre oui tout à fait bon bah écoutez j'ai plus qu'à vous remercier une nouvelle fois de cet excellent webinaire et j'espère à très bientôt pour le prochain qui va être le cinquième et dont je n'ai pas le sujet là sous les yeux mais Mélanie se fera un plaisir de vous transmettre le lien pour vous y inscrire encore pour la prochaine fois voilà merci à tous bon appétit merci beaucoup merci bonne fin de vacances Pascal voilà merci merci beaucoup bonne journée merci au revoir bonne journée au revoir